salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme petite vidéo découverte sur dota underlord le l'auto chaise donc du moment aussi donc c'est le l'auto chaise j'ai envie de dire concurrent de lol j'ai joué un petit peu il n'y a pas longtemps je me suis vraiment consacré sur lol pour faire plusieurs top 1 c'est plusieurs combinaisons et je vous ai préparé plusieurs séries de vidéos qui arrivent et je me suis dit on va s'y mettre ensemble on va on va jouer comme si on découvrait le jeu ensemble ce qui est encore plein pas mal de gens qui ne connaissent pas il n'est pas aussi médiatisé que lol et je voulais tout simplement qu'on le découvre ensemble sans prétention et qu'on regarde comment ça se passe c'est un autre style on regarde ça ensemble on lance une partie donc en jouet tu as le choix multi joueurs solo bot tuto classique on va se prendre un solo pour découvrir le mode difficile est très très dur donc voilà on va se mettre en jeu à notre propre rythme comme ça on se met pas la pression et on découvre le jeu on se met en moyen même si on se fait défoncer on s'en fout le but c'est de découvrir le jeu j'ai dû faire cinq six parties même pas alors comment ça se présente c'est très cartoon on aime on n'aime pas à moi personnellement ça me dérange pas du tout le choix des persos contrairement à lol se fait en haut pas en bas donc là je sais pas on va prendre un assassin par exemple hop donc là pareil t'as l'or qui s'affiche en bas le coût des des unités ici le petit 1 pour renouveler la liste tu mets ici ça coûte deux pièces cinq pièces pour prendre de l'expé tu as les compétences les sets de classe ici donc c'est c'est relativement bien foutu tu vois donc à une barre ici bas ça veut dire que tu as une pièce deux bars trois barres quatre bars cinq pièces six pièces donc six pièces du 7 tout simplement ça ça t'aura pas ça bien sûr toi ça va se lancer un timer en haut là c'est juste pour qu'on puisse découvrir tranquillement sans pression les animations sont super sympa moi j'aime bien chaque unité à une plus ou moins une animation qui est propre donc c'est vraiment sympa tous les sets s'affiche là donc là on a un assassin donc ici on sait qu'il faut trois assassins pour avoir le bonus de 7 ici contrairement à lol c'est le choix des objets que tu veux avoir donc là non on a un timer qui te quitte mais un peu la pression pour vite choisir moi je prends souvent celui-là est un objet de plus vous est proposé à la fin d'une manche contre des cryptidiques date de notre j'ai buggé donc là on a deux pièces d'or on peut choisir donc deux persos j'aime bien prendre le démoniste est ce que c'est le meilleur ou pas je sais pas je commence claque bim ça t'affiche clairement que tu peux mettre que deux unités voilà on va mettre ça on fait un peu voilà tu vois que les bonus de 7 il y en a un nouveau qui s'est rajouté forcément on a rajouté une nouvelle unité quand tu laisses ton doigt appuyer tu vois le récapitulatif de ce qu'elle fait sur la gauche c'est super joli c'est super intuitif tu as vraiment des animations super sympa tu peux le jeter à la poubelle ici sur le côté pour récupérer ta pièce d'or les bonus de 7 donc je le répète c'est très très important qui s'affiche ici tu vois l'onglet là ici vous avez le kiki metteur donc les dps infligé que tes unités font voilà la manche qui se lance comme d'habitude on est sur les trois premières manches pve donc le kiki metteur tu le vois là pour voir l'unité qui dépasse le plus ici ce sont des objets que tu reçois donc c'est que tu as cc c'est vraiment intuitif c'est sympa c'est contraire à lol mais notamment sur le soit des jeux des objets et je trouve que c'est vraiment une bonne chose puisque tu peux vraiment faire beaucoup plus de combinaisons d'objets parce que tu te prends pas la tête enfin des combinaisons non tu peux tu te prends pas la tête sur justement toutes ces combinaisons d'objets et tu prends l'objet tu le mets à qui tu veux tu prends pas la tête à fusionner des objets et tout le monde a une chance d'avoir son objet à la fin tandis qu'à lol c'est tu tu les mobs tu peux avoir 3 4 objets comme tu peux ne rien avoir et on est l'importance dans lol des objets n'est plus à prouver ça peut vraiment faire une game ou pas du tout tu peux perdre une game parce que tu as eu 0 objets bon après tu vas me dire oui elle est synergie qui compte il ya la façon dont tu joues ok mais les items entre un bon joueur qui a des items et un bon joueur qui a pas d'items ça fera toute la différence et c'est cette part de rng qu'on aime qu'on n'aime pas j'adore lol je préfère même lol au fond de moi je ferai une vidéo comparatif bientôt mais c'est vrai que c'est super appréciable de savoir que tout le monde a la chance d'avoir son objet tout le monde a la même en scène donc tu as l'objet il apparaît dans l'onglet objet je le prends c'est intuitif tu le mets sur l'unité que tu veux c'est sans prise de tête là tu vois que ça clignote ça veut dire que si tu prends cette unité ça va te compléter ton set c'est super intuitif c'est super sympa et voilà tu as des petits liserés aussi tu as les petites étoiles pour te pour te pour te montrer que ça va faire quelque chose c'est vraiment intuitif c'est il n'y a pas photo et ça fait super plaisir tu remontes et tu vois que la bataille 7 qui est complet parce que tu as deux barres voilà clair net précis pas de chichi on voit qu'on est à 4 sur 3 donc on est à trop d'unités ça te prévient là on a fait un 2 étoiles on a cassé un 7 tout tout se voit donc là on a deux unités deux pièces d'or pardon si on veut changer de niveau il faut non faut 5 donc on peut pas pour l'instant voilà tu laisses la partie se défiler ici tu vois les autres joueurs tu vois c'est simple contrairement à lol c'est sur le côté gauche super sympa je trouve que les parties sont peut-être un peu plus long que sur lol voilà on a on a un bonus de 7 hop et comme ça ce qui a quelque chose à faire que j'avais pris un objet qui donnait les unités alliés dans un rayon de une case d'un démoniste sont soignés de 25% de dégâts infligés c'est super sympa et à d'autres mécaniques que que à lol et moi je trouve ça vraiment intéressant ça change et c'est super sympa en rôle clac 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 alors j'y connais vraiment rien encore et je vais je vais un peu tryhard le jeu bientôt pour pouvoir te proposer des tutos et te donner plus d'informations plus de conseils plus d'astuces sur ce jeu si ça t'intéresse tu me laisse un commentaire là on se prend pas la tête c'est juste de voir comment ça se passe là je vais je tombe contre un joueur bah voilà maintenant c'est fini les rounds pve je vais peut-être me faire déboîter parce que j'ai pas réfléchi vraiment aux combinaisons mais voilà c'est pour que tu vois un peu comment ça se passe les animations comment ça se déroule on va essayer d'enchaîner un peu plus vite pour voir les prochaines étapes mais comme ça on aura tout découvert ensemble là tu peux tu peux voilà tu peux dire bien joué tu peux tout dire chance d'apparition des unités de l'échoppe selon votre niveau actuel tu vois c'est vraiment clair intuitif bien détaillé bien expliqué t'as pas de surprise c'est peut-être ce qui manque des fonds un peu à lol même si lol bizarrement est plus accessible et c'est ce qui fait vraiment que ces deux jeux sont vraiment complémentaires en fait quand j'ai pris n'importe quoi faudra moi je me concentre commencer à essayer de faire des synergies alors attends on va envoyer les doucement on va essayer de partir sur du sauvage pourquoi on va arrêter de faire n'importe quoi là on a de l'assassin on en est parti dans tous les sens on va se concentrer voilà on va partir sur ces deux unités là arrêter de faire n'importe quoi au début du combat c'est d'acte et porte les héros équipés derrière les ennemis voilà ensuite on va acheter que du voilà démoniste pour essayer de chercher un rang 3 on va essayer de chercher les rangs 2 voilà deux démonistes pour le 7 là on est bon là on est bon il n'y a plus qu'à attendre et on laisse normalement tu as un timer un jeu j'insiste là on est en mode tuto tranquille où on choisit quand on joue c'est vraiment pour pouvoir te montrer le jeu normalement tu as un timer qui te met bien l'impression voilà ça j'aime victoire petite animation en haut tu vois ce que les concurrents ont fait enfin les autres collègues tu vois alors leur plateau ici c'est super sympa allez à bim donc c'est bien ce que tu vois quand ça complète des 7 là on pourrait partir sur un 7 qui il au début du combat l'alié druide avec le moins d'étoiles gagnent à niveau ça c'est le bonus de 7 que personne n'arrive à comprendre j'ai jamais vu fonctionner donc je sais pas s'ils l'ont corrigé depuis mais a jamais trop compris le délire mais je l'aime bien trop stylé ça fait quoi sourcil guérisseur ans un baril de poudre basant qui rebondit c'est sympa tu vois en jaune là tu vois selon son niveau c'est les niveaux 2 ça fera cette fois sur les unités c'est niveau 3,9 donc c'est vraiment bien expliqué c'est clair c'est net voilà après ce qu'on aime ou pas les graphismes c'est souvent le débat que j'entends c'est propre à chacun je pense que les deux jeux se valent et tu sais il y a toujours eu cette rivalité entre lol et dota et moi je pense que les deux sont très bien l'important c'est que ben tout le monde s'amuse et qu'il y en est pour tout le monde il faut arrêter de pas de vouloir les comparer parce que bon la comparaison se fait naturellement mais de critiquer l'autre de critiquer l'autre communauté parce qu'elle joue pas au jeu que toi tu joues il en faut pour tout le monde voilà donc là on va enchaîner on va essayer de montrer une petite partie tranquillement là on a fait le tour grosso modo la telle rappel de tout ce que tu as gagné cinq pièces d'or serait de victoire tout le tra l'allée up tac je pense qu'on a fait le tour voilà tu as vu là il y avait un il y avait un liseré vert ça veut dire que tu fais une unité de deux étoiles et d'ailleurs je trouve que ce mode tu peux prendre le temps de jouer de regarder tes unités et il est vraiment bien pour débuter c'est super utile ça te permet d'apprendre les unités les classes de jouer tranquillement sans pression même si tu te mets en mode difficile et quand tu vas arriver en enquête tu défonce tout enfin enquête on se comprend compte des de vrais joueurs et là tu as du concret pour tout péter quoi allez donc là normalement on peut mettre une unité de plus là ça à partir sur un bonus 3 remarque là aussi on va aller chercher du dps un petit microbe là parce que là il me dit qu'il ya quoi on a quoi on a eu un deux ans on en a deux c'est vrai on va aller chercher le troisième ok je regarde s'il n'y a pas une autre phase en fait ainsi je reste encore un petit peu ce que je me souviens plus si c'est comme dans lol où il ya une autre phase après entre les joueurs si on a une petite phase pv ou pas toi les animations sont super sympa tu as vu qu'on échange de qui se transforme moi j'aime bien franchement ça change mais je pense que c'est ça vaut le coup regarde tête un liseré quand tu fais une série de victoire ça l'annonce à tout le monde over good a fait une série de victoire etc on l'arrête plus c'est super sympa et de temps en temps pour varier pourquoi pas voilà je savais qu'il y avait une phase pv encore c'est ce que je voulais qu'on vérifie donc voilà c'est entremêlé comme dans lol de phase pv phase pvp normalement moi je pense que c'est là que tu dois récupérer deux trois trucs à temps ce que je regarde comment ça se passe up donc est ce que le fait de gagner entraîne la récompense derrière over good a repoussé la wave tu vois ouais à chaque attaque les unités sauvages font saigner les ennemis et leur font perdre 10 pv par seconde ça c'est top unité voilà ça aussi c'est super sympa ça te dit si tu as des unités qui sont concernés par ce par cet item donc c'est 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 super intuitif c'est super bien détaillé ça c'est super sympa ça c'est une unité qui se suffit à elle-même sur le plan sur le terrain donc c'est pratique on en a deux tac j'aimerais bien voilà comme ça on peut mettre celle là qui se suffit à elle-même c'est unité qui a besoin que d'une unité pour faire le 7 toutes les unités démons inflige 50% de dégâts purs il est fait inactif que quand un seul type de démon est présent sur le champ de bataille elles sont quand même stylé franchement j'aime beaucoup donc je vais te faire un peu plus de tuto rentrer un peu plus en profondeur c'était vraiment une petite vidéo découverte sans prétention si tu veux des tutos qu'on approfondit ce sujet autant sur lol autant sur dota dit le moi en commentaire voilà cette vidéo sans prétention découverte je te dis à bientôt chat a poteau si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao ciao